Mme Ams et Messieurs, bonsoir, on peut suivre sa édition, les 10 mai là, l'OMBC. Pour tout de suite, une vague salaire dans l'océan Indien, affectée l'écosystème et aussi plusieurs secteurs comme la peste, des arts températaires d'île dans sa partie globale, des plus en plus sceaux, d'après l'étude Copernicus, plus détail dans un petit moment. Démocratie, liberté et respect la loi internationale valait l'Union Européenne et Maurice Portazé. C'est ce que l'ambassadeur de l'Union Européenne a fait d'ailleurs dans réception, journait l'Europe. Président de la République, Prédvera Singh Roupon et Premier ministre, Praveen Koumajadnet, a été invité. Il a fait enregistrer plus de 5000 cas dingues dans le pays depuis le commencement de l'épidémie en décembre dernier. L'autorité a fait cibler l'endroit où il y a beaucoup de cas pour faire la fumigation et que là-bas, en dehors de la frontière, 107 d'immunes ont perdu la vie dans un débordement dans le Brésil. Un plaisir à vous retrouver pour cette bilité en créole-là, des vagues de chaleur marine sont partout dans l'océan Pacifique, l'océan Indien, autour Nouvelle-Zélande, dans la mer Caraïbe et aussi la mer Méditerranée. Ce sont des phénomènes qui arrivent quand températaires et bien l'océan arrive à un niveau extrême et qu'il reste stable pendant au moins cinq zoos. Sa durée-là, l'Ikapaval jusqu'à 250 zoos par an d'ici 2050. D'après un l'étude programme Copéanicus, l'Union européenne justement qui serait présentée pour l'Océan Indien nous fait le point. Si elle face la mer, il y a une véritable bassin à l'information entre l'océan et l'atmosphère. L'Ikapaval comprend l'énergie qui est née entre tous les dés. Le dernier étude programme l'Union européenne, qui appelle Copéanicus, fait référé à l'année 2019 à 2023. Il y a bien indiqué que pendant ces cinq ans-là, températaires moyennes surface de la mer fin dépassent par 0,3 degré moyenne qui est née dans sa période référence entre 1991 et 2020. Les mondes pour rappel toujours, 21 juin 2023, sa zone-là, températiale aux surfaces de l'eau dans l'énole océan Atlantique, tient 23,3 degrés et les fines dépassent la moyenne historique par 1,28 degrés. La température de la surface de la mer était constamment élevée, atteignant des niveaux records pour chaque mois d'avril à décembre et battant des records quotidiens. Pour l'année, dans son ensemble, la température moyenne de la surface de la mer pour l'océan européen était la plus chaude jamais enregistrée. Et partout sur cette carte, la couleur rouge la plus foncée montre la température de la surface de la mer annuelle la plus élevée jamais enregistrée en 2023. La change de température affecte le niveau de l'acidité de l'océan. C'est un délicat balance très délicat. Un changement ici… Ça fait des vagues salaires marines, les poils jusqu'à 220 à 250 zoos par an d'ici 2050. À 10 zoos, les poils jusqu'à 20 zoos par an dans l'océan Indien. Ce qui laisse des scientifiques penser que l'océan Indien peut aller vers un état permanent, canicule marine. De 20 canicules marines par an au cours des dernières décennies, nous atteindrons jusqu'à 200 à 250 vagues marines par an dans un futur proche. D'ici 2050 à 2060, c'est comme un état de canicule marine quasi permanent pour l'océan Indien et les impacts pourraient être inimaginables, même pour un climatologue comme moi. Autour Maurice, la surface de la mer est plus sauf par 0,2 degrés comparé à la vallée précédente. Sa réchauffement-là, l'épée entraîne une érosion de ressources, l'eau, la terre et que dans la mer. L'épée entraîne une érosion de ressources, l'épée entraîne une érosion de réchauffement. C'est lié à l'atmosphère. Quand la surface de la mer est augmentée, il y a plus de précipitations, il y a un lien avec la formation de la cyclone. Il y a un cyclone qui est plus intense, la repli peut être plus intense, plus fréquent. Il y a un peu plus gros la repli. La surface de la mer est réchauffée. La mer peut expander, elle est plus large, de l'eau peut monter aussi. Il y a une érosion de la plage qui peut faire l'érosion de la plage. Il y a une intrusion de l'eau dans la plage. Les effets sont plus vastes que l'espace restreint de la mer ou de l'océan. Quand on observe la surface de la mer, il permet de comprendre comment il y a des l'eau laitante et le climat. Entre mois mars et mai 2023, températie moyenne au surface de l'océan qui a déjà dépassé un récord en 174 ans. Maurice et l'Union européenne portent la valeur commune pour la démocratie, la liberté et la respecte de la loi internationale. C'est ce qui l'ambassadeur de l'Union européenne a dit hier dans un beau plan. Elle a organisé une réception pour la zone et l'Europe. Parmi les invités qui sont là-bas, le président de la République, Prédérat Singh Roupan et aussi le Premier ministre, Pravin Koumojagnet. Après toast traditionnel, ce gouvernement fait visiter une exposition avec une photo qui retrace le domaine de collaboration entre Maurice et l'Union européenne. La zone et l'Europe fait célébrer hier soir dans un beau plan en présence de plusieurs personnalités, parmi le Premier ministre Pravin Koumojagnet. C'était l'événement qui célébrait chaque année, le 9 mai, qui valait la paix et l'unité à laquelle l'Union européenne est fondée. Dans ce discours, l'ambassadeur de l'Union européenne, dont Maurice Oskar-Bénédicte, fait cause le partenariat solide entre Maurice et l'Union européenne. Sala Nuitla fait-nous rappel que notre coopération a commencé, c'est-à-dire avec le protocole d'ici que depuis la Convention de l'Eumé dans l'année 1970, et que ça a bien longtemps. Depuis ça, nous privilégiés, nous avons une relation avec Maurice. Nous pensions qu'ils ont très posé nos qualités et nous dialoguent, confiance en ce qu'ils nous battent et respect qu'ils nous viennent pour chacun. Mais c'est-à-dire qu'ils nous portent à la démocratie, liberté, droit international et état de droit. Nous liés par nous l'histoire et qu'on plisait les autres essences. Dans l'Europe, nous bien appréciés d'ici que Maurice Oskar-Bénédicte, et que dans nos cafés, ça que l'année prennent des millions de touristes et voyagent 12 000 kilomètres pour visiter cette zone l'île. Nous tenions qu'à la beauté l'île, les entières de l'habitant et qu'aussi stabilité que l'harmonie sociale. Finpotentost a progrès et prospérité les deux peuples de Maurice et l'Union européenne. L'Union européenne qui compte 27 États membres. C'est aussi au programme témoignage de deux Mauriciens, c'est-à-dire Docteur Vikash Tataya et Laura Djemengel, engagée dans un projet réalisé avec soutien, l'Union européenne. Une peinture réalisée par une artiste locale finit aussi dévoilée pour l'occasion. Applaudissements Premier ministre Pramil Goumaudjognoud fin pour la suite visite une exposition photo qui retrace différentes collaborations UE-Maurice, entre autres, dans secteur biodiversité, alimentaire et maritime. Dans le domaine voyage, l'Union européenne finit un lieu du 6 au 9 mai dernier dans Dubaï. Ce salon international du voyage fin réunit plus qu'une des mille exposants venus de 165 pays avec pour objectif attirment touristes du Moyen-Orient. La destination mauricienne tient l'avant-plan grâce au stand de la Mauritius Tourism Promotion Authority. Et profitant de cet événement majeur, la MTPA finit signé des Lacos, d'abord avec Emirates, en vue pour exploiter ce vaste réseau d'un agent d'un marché stratégique pour promouvoir Maurice. L'hôte Lacos signé avec la compagnie aérienne Saudia, notamment ce branche Saudia Holidays, l'hôp de la coopération axée lors de marketing de la destination mauricienne auprès des touristes arabes. La direction de la MTPA lit de retour à Maurice ce vendredi pleinement satisfaite. Cette compagnie aérienne peut mettre à nos dispositions bon nombre de billets d'avion, environ une cinquantaine par compagnie, gratuitement, de ce fait, qui peut permettre à l'Office du touriste, donc la MTPA, de capitaliser ces billets d'avion et d'inviter surtout l'opérateur, l'agent de voyage, l'blogueur, afin qu'ils nous renforcent l'image de la destination. Il ne faut pas oublier aussi que cette compagnie aérienne touche plusieurs destinations que nous prenons une connectivité directe. Ils permettent nous d'avoir des marchés différents, à des touristes des marchés totalement différents. Les deux signatures finissent un lieu au Dubai World Trade Center et qui finissent déroulées en présence du président de la MTPA, Donald Payen. A noter qu'Emirates exploite des vols quotidiens vers Maurice, alors qu'Isaulia y atterrit à plaisance trois fois par semaine. Cette nouvelle collaboration engage ses grands transporteurs pour soutenir l'objectif Maurice pour atteindre 1,5 millions d'arrivées touristiques pour 2024. M'aurez-vous après une pause pub. Communiquez Ministère de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale Le ministère de l'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale peut informer d'un des membres qui sont à 60 ans à monter qui campagne vaccination contre la grippe fin de commencer lundi 8 avril et qui finit lundi 13 mai 2024. Toutes les membres qui souhaitent faire vaccins contre la grippe ont été amenés à ce code d'identité et à ce code de vaccins. Ce sont des membres dans le centre de vaccination qui est plus près de nous. Lundi 13 mai 2024, Amori Social Welfare Center n'est pas grand matin jusqu'à énerre tantôt. Kanyolov Elderly Day Care Center n'est pas grand matin jusqu'à désert tantôt. Rochebois Social Welfare Center n'est pas grand matin jusqu'à désert tantôt. Dr Idriss Goumani Center Pleine-Verte n'est pas grand matin jusqu'à désert tantôt. Calendrier campagne vaccination contre la grippe disponible aussi au site Ministère d'Intégration sociale, Sécurité sociale et Solidarité nationale www.lawsocialsecurity.gov.org Merci, vous pouvez suivre nos oulales en créole. Le film détectait plus qu'il y a 5000 cas de dengue depuis le commencement de l'épidémie là dans Maurice en décembre dernier. Et que ça a des derniers oulales, il paraît qu'il y a des cas de dengue, a pu augmenter surtout dans les nouveaux pays, dans les régions comme la rivière du Ramport, Tirafré et Grand Gaube. Dans Tirafré, par exemple, fin en résisterait jusqu'à l'air de 187 cas. Démolou l'étang dans Agaléga-Stéla fin prévoit qu'il peut n'appliquer l'aurase dans l'île jusqu'à Maudil et 14 mai. C'est une zone basse pression dans l'ouest Agaléga qui peut affecter l'étang. Il faut faire bien attention quand il y a l'aurase. Il faut aussi éviter sauter à la mer et que l'endroit à côté est un risque d'ébordement. Nous nous intéressons à l'intelligence artificielle et à l'univers avec mille possibilités à côté de la ratio. Il n'y a pas d'être un robot ou des personnages fictifs, mais aussi des messieurs et des madames qui créent des programmes pour faciliter la vie tous les jours. Dans Mauritius Emerging Technology Expo, qui peut faire dans le centre Soami Vivekananda dans Paye, nous retrouvent Bane qui pense plus d'Ivan et qui a peu présente transition vers un monde plus automatisé. C'est un prototype de ce qui est capable d'être un lacase de demain. Un lacase smart. À cause de chaque détail, les calculs apportent une application. Température, la porte, garage, fermeture, ouverture et même les temps que besoin pour cuire ou manger. Les gens ont oubliés, quand ils ont oublié la porte, il n'y a pas d'autres machines. Ils ne sont pas d'autre. Ils ne sont pas d'autre. Donc la porte est d'autre. Donc la porte est d'automatique. Donc ça, c'est beaucoup plus safe. Je pense que quand on quitte un carré, l'autre, je fais. Je fais un petit peu électronique, contrôlé. Il faut que tu fais d'accord avec une sortie, tu fais d'accord avec un palais. Donc ça, c'est un sac qui est d'autre. Pas question et la limite quant à la possibilité qui l'univers, l'intelligence artificielle lui offre. Pour ça, c'est un polytechnique de Mauritius là. Car ensemble, ce n'est pas réfléchi dans l'avenir. Nous prenons un robot là. Dans un futur proche, les moyens pour responsabilité rendent un stock. Donc, à l'aise, sans travail, n'est pas humain. Il ne faut pas prendre le travail. Un robot n'est pas humain, mais un maintenance n'est pas humain. C'est le plus facile du monde de travailler. Il y a un du monde qui s'appelle, il faut ramasser une boîte. Il faut la feuilleter sur place. Il y a des gens qui commencent dans l'auto. Un robot qui fait l'astérésie. C'est un du monde qui contrôle. Il ne faut pas perdre du travail. Il faut faire le travail. L'information technologique, il y a des outils qui facilitent la vie du monde. Il y a des outils qui permettent de travailler. Il ne faut pas réussir. C'est possible. Mais dans ce sens-là, on a trouvé que l'île est le futur. The way forward, dans ma perspective. Quelle disparition de la partie humaine dans notre vie? Il est inquietant dans le sens que tout changement Il y a des autres techniques qui sont en industrialisation. C'est beaucoup de gens qui ont perdu le travail, le travail réperitif, manuel, industriel. Et si on fait une façon de calculer, je pense que ça prendra une transition qui assez sommeure. C'est donc ce qui perd à nous. Mais au jour où est-ce qu'il est présent? Eh bien, l'intelligence artificielle l'est par exemple dans nos carocans pour l'irrigation, planning budget, la récolte. Et dans la production raisonnée, des légumes. Avec main-d'oeuvre qui peut éviter en révieillissante, l'intelligence artificielle peut remplacer l'it petit à petit. Depuis les années 90, les machines ont remplacé assez rapidement la main-d'oeuvre chez beaucoup d'opérations et le font de plus en plus jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons eu à adapter la culture aux machines, puisque c'est elles qui prennent le relais de la main-d'oeuvre. Allez savoir quels sont les champs qu'on va récolter en premier et pas en progression de la coupe, parce que les conditions évoluent chaque semaine. On a des feux criminels. En plus de ça, il y a des grosses pluies. Et pour avoir ça, le Roi Vespano se réajuste pour nous donner la meilleure date de coupe. Dans sa sphère, à côté de l'imaginaire et de connaissances humaines, on peut donner la vie à un vis-à-vis artificiel. Il y a aussi des limites, des petits problèmes. Qui vit rétabli par qui, me laisse où deviner. Nous causons cela à la santé. A ce jour, il est 10 mai. C'est la zone mondiale de lupus. Une zone qui est consacrée à l'encoplie, la sensibilisation. Cette année-là, il y a un vis-à-vis de cette maladie, qui est parmi les 10 morts qui gagnent lupus, près de 90 %. C'est une maladie auto-immune que le système immunitaire attaque cellules lécaux et détruit azote. Lepus capable de toucher plusieurs parties les corps. Il y a une articulation, la peau ou l'organe. J'ai un peu de douleur dans mon joint, dans mon arme, j'ai un peu de bleu et souvent, j'ai un peu de fièvre. Pour les patients qui ont lupus, l'effet de papillon, ça veut dire l'eau de figuille. Alors, ça c'est un symptôme bien typique. Nous connaissons qu'un patient a atteint lupus. Mais pas nécessairement. Quelquefois, ce n'est pas la peau qui est affectée. Nous avons des problèmes au niveau de la bouche, les ulcères qui sont récurrents. Nous avons aussi des problèmes de l'organe interne, comme les reins, le cœur ou les poumons. Les symptômes-là, ça veut dire qu'ils commencent à manifester. Parce qu'ils commencent à avoir de fatigue chronique. Ils commencent à avoir de flux dans les pieds. Il y a du sang dans l'urine. L'upus touche essentiellement les jeunes madames. Mais les hommes et les enfants sont aussi concernés. Aussi, il y a des symptômes qui sont les patients venus, surtout les jeunes qui sont venus, avec une perte de cheveux. Nous appelons ça l'alopécia. C'est une chute de cheveux qui est assez beaucoup. Nous ne sommes pas gagnés avec les autres douleurs, pas gagnés avec les autres symptômes, seulement la chute de cheveux. Et suite à cela, quand nous faisons une prise de sang hormonal pour détecter qu'il y a peut-être un problème hormonal qui fait la chute de cheveux, il n'y a rien métabolique, il n'y a rien. À ce moment-là, quand on fait les anticorps, on voit que c'est présent. Alors ça, c'est une leçon de l'upus. Dès qu'à présent, pas qu'on ne sait qui faire et n'a sa dérèglement immunitaire dans l'upus. Mais c'est un élément, comme l'hormone, la génétique, ou prend certains médicaments capables, favorise sa maladie-là. La nouvelle déo, la belle appli, elle continue de tomber dans le Brésil. La condition météorologique extrême, il y a 6 mois dans le quartier, il y a aussi un débordement, il y a 107 victimes, plus qu'un million d'immunes affectés et 134 les autres encore « missing ». Qu'il est temps pour faire aujourd'hui avec 10 mai, à nous-mêmes, situation générale anticyclone dans les sites mascarins et peut maintenir une courante modérée dans nos régions. Il y a une prévision pour le prochain 24 heures. Il y a aussi 10 mai au matin, il y a aussi un délappli, il y a un terrain élevé. Il y a aussi un délappli, il y a un délappli, il y a un délappli. Madame Isier, nous n'arrivons à la fin de cette édition-là. Merci pour l'attention. L'équipe et moi-même, nous souhaitons un bon week-end de l'OMBC pour tout bien. Sous-titrage ST' 501